j'ai un accident de motocross en 2004 ça remonte maintenant quelques années suite à ça j'ai commencé par faire du basket fauteuil assez vite parce qu'en fait en centre de rééducation on est assez vite mis dans un basket de fauteuil tout simplement parce que c'est un sport plus ludique que le tennis fauteuil et plus facile pour la pour la réadaptation parce que si on en revient à la base en finale le sport pour personne sur un handicap c'est d'abord la réadaptation physique et du coup oui je me suis appris assez vite une âme de compétiteur déjà dans le basket et puis cinq ans après en 2009 2010 je suis arrivé dans le tennis dans le tennis comment c'est vraiment de manière amicale quoi juste avec un ami qui m'a dit tiens je fais staps il faut qu'on crée une section en dit tennis et voilà c'est parti comme ça l'année d'après en 2011 il a fallu que je fasse un choix entre le basket et le tennis j'ai suivi le tennis parce que les opportunités paraissait à l'époque le potentiel paraissait beau ça c'est un peu confirmé par la suite le fait d'avoir fait ce choix de m'investir pleinement dans le tennis ça a été un vrai choix et personnel et familial ma femme m'a beaucoup aidé parce qu'effectivement partir dans le monde de la compétition c'est à peu près 20 semaines à l'année en gros avec les stages entre 16 et 18 tournois à l'année plus quelques semaines par ci par là qui sont prises pour les camps pour les championnats du monde pour les championnats individuels pour tout donc oui pendant un an en 2011 j'ai fait le choix de quitter mon travail pour me dire bon allez je vais voir ce que ça donne vraiment dans le tennis et vu que je suis rentré à peu près dans le top 60 mondial en un an je me suis dit ok ça vaut le coup de lancer vraiment la dynamique à Dijon c'est pas que ça marchait pas à Dijon j'avais un beau staff mon premier coach je le remercierai toujours parce que ça plaît Julien White c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté mais après voilà c'est plus un choix limite encore une fois familial on avait envie d'autre chose donc la Vendée s'est ouverte à nous et donc en 2013 j'ai décidé on a décidé tout changer en fait avec ma femme on avait envie de changer de région et du coup le tennis a permis des choses en fait a ouvert des opportunités effectivement ce que je connaissais énormément de monde un peu partout en france et à l'étranger également et voilà pourquoi la Vendée parce qu'on est parti en vacances là-bas une année et c'était bien génial et puis tout a été facile en fait dès le début j'ai trouvé un travail là-bas j'ai trouvé un club qui m'a accueilli à la Roche-sur-Yon aujourd'hui je vis à Saint-Hélière-de-Riez voilà on a acheté là-bas on est heureux là-bas mes beaux-parents nous ont rejoints on a construit une belle osmose et familiale et professionnelle et ténistique à la Roche-sur-Yon effectivement je suis arrivé en 2013 2014 et là c'est la Roche-sur-Yon qui m'a accueilli le club de la Roche ça s'est déjà très bien passé mais arrivé à Rio en 2015 2016 j'ai eu besoin d'un nouveau souffle en fait et d'entraînement et de tout un nouveau cadre d'entraînement et là effectivement Julien Morino qui était à Saint-Hélière-de-Riez à l'époque mais moi toujours à la Roche-sur-Yon on a décidé de travailler ensemble c'était vraiment génial pour plusieurs raisons parce que donc Stéphane Houdet qui est le numéro 1 français toujours aujourd'hui et dans le top 5 mondial depuis longtemps m'a été en fait licencié à Saint-Hélière-de-Riez donc là j'ai eu accès à un club un peu plus élitiste si je puis dire donc les championnats par équipe en N1 qu'on a gagné d'ailleurs en 2019 ensemble et Julien Morino voilà à cette âme un peu de compétiteur élitiste et qui m'apporte beaucoup toujours aujourd'hui parce qu'on travaille ensemble encore et en tout cas un nouveau souffle enfin voilà beaucoup de nouvelles choses un nouveau cadre d'entraînement génial et effectivement en 2017 ou 2018 je sais plus les années passent tellement vite Julien Deville effectivement a intégré notre staff c'est mon préparateur mental et en fait je suis convaincu depuis quelques années que c'est le dernier levier le mental c'est le plus important c'est certainement le plus difficile à travailler en tout cas je vais parler en jeu pour moi parce qu'en fait si j'en reviens un peu à ma base ténistique moi j'ai jamais fait de tennis avant mon accident donc c'est à dire que j'ai découvert le tennis à 27 ans donc je me permets de le nommer parce que c'est vrai que c'est une vraie différence avec la plupart des autres joueurs et pour finir j'ai aujourd'hui un préparateur physique pareil à Saint-Hilaire-de-Ré je fais du crossfit qui s'appelle Tom Jandet qui m'a rejoint alors lui c'est très récent c'est au mois de janvier 2020 parce que là au niveau cadre physique je m'entraînais avant un peu seul c'était bien mais j'avais besoin d'un coup de pied au cul quoi parce que c'est pareil quand on rentre dans une routine ben voilà on rentre dans une routine et la routine c'est pas très bon pour progresser donc j'ai décidé au début d'année de... on a du temps avec le Covid à mettre pour tout ce... pour restructurer tout ça et ça m'a beaucoup apporté en fait avec les jeux moi j'ai une histoire un peu particulière c'est vrai que c'est génial les jeux mais je trouve qu'on en oublie tout le parcours qu'il y a avant les jeux pour y arriver qui est aussi génial qui est même selon moi peut-être plus important parce que j'aime la comparaison enfin pas la comparaison mais le parallèle avec un gâteau les jeux pour moi c'est la cerise sur le gâteau mais il y a déjà un beau gâteau à manger avant et je trouve que des fois on ne le nomme pas assez ça représente tout simplement un aboutissement tout un travail de toute une équipe et on se dit ça y est on a réussi c'est un... en tout cas on va atteindre un objectif c'est la qualification pas... j'ai atteint l'objectif de la qualification mais encore une fois c'est qu'une étape donc effectivement aujourd'hui j'ai programmé tout un planning qui prend en compte la sélection donc voilà je suis sélectionné je suis content et maintenant il me reste deux mois pour me préparer à faire quelque chose de bien au jeu alors qu'est-ce que c'est quelque chose de bien ? une médaille ça serait... même s'il faut la garer dans un coin de la tête ça serait quand même... je manquerais un peu d'humilité maintenant... mais comme à chaque tournoi en fait ça va être l'idée de faire le mieux que je peux déjà au premier tour et si je gagne le premier tour de faire le mieux que je peux au deuxième tour et voilà ça va être forcément difficile mais pas plus difficile qu'un gros tournoi donc voilà... après il va falloir gérer plutôt... je pense que ce qui sera le plus difficile c'est de gérer tout ce qu'il y a autour la pression médiatique, la pression de tous les gens qui vont être derrière moi qui vont être heureux c'est une fête du sport, c'est une fête des valeurs sportives, c'est une fête du partage alors je ne sais pas comment ça va se passer en terme de partage parce qu'effectivement aujourd'hui c'est quasiment certain qu'il n'y aura pas de spectateur au jeu maintenant on va trouver d'autres moyens de le partager ça va être différent mais ça va être beau aussi 1 2 1 1 2 2 3 4